Putain, 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 je me suis fait voler ma voix. Poisson d'avril, frérot. Ah putain, on peut me dire que je suis un comédien. C'est nul, je sais, mais... Je me suis réveillé trop tard. Je me suis réveillé tout à l'heure. J'avais envie de vous faire une belle vidéo pour le 1er avril, tu vois. Parce que maintenant, c'est devenu une espèce de rituel. Tous les 1ers avril, je vous eus une connerie. J'ai d'audi. Et donc, je reviens de me réveiller là. Du coup, il faut que je sorte parce que j'ai des choses à faire. Enfin, des choses, on s'entend. Passer l'aspirateur dans la barre, tout va bien. Mais quand même, je voulais vous troller. Je voulais vous troller un peu et voilà. C'est nul, hein. Bref. Ah, c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Ah oui, maintenant que j'y pense, c'est le magasin qui est là, la Connect. Chez qui j'avais déjà fait, vous savez, quelques vidéos et Alex aussi. Bientôt, on va vendre certains articles de ma marque là-dedans. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, je vais mettre le lien. Je vous mets mon site en description comme ça, vous pouvez aller y faire un tour. Et des stickers, des vêtements, des plaques noires, etc. Même pour moto aussi, maintenant. D'accord, les gens, aujourd'hui, continuent sur mes vidéos de me dire « Mais où est-ce que tu as trouvé tes plaques noires ? » Moi, à chaque fois, je leur dis « Mais je viens de l'expliquer dans ma vidéo, frérée. » Et donc, du coup, après, il y en a plein d'autres qui ne comprennent pas pourquoi ce n'est pas homologué. C'est-à-dire où on a reçu un mail sur l'Instagram d'AKR. D'ailleurs, vous pouvez ajouter, c'est AKR Paris sur Insta. Le gars disait « Pourquoi vous les faites non homologués ? Faites-les homologués. » Quoi ? Une plaque homologuée, c'est ça. En gros, avec le F et le département, avec l'écrit en bleu. J'arrive. Il y a une plaque non homologuée, c'est ce que je vais vous montrer. C'est ce qu'on appelle aussi plaque noire. Alors, je les avais en rouge, fut une époque, sur la bonne clé, mais horrible. Ça n'allait pas du tout. T'imagines, là, je me virais, j'arrive, il n'y a plus aucune bagnole, en fait. Je me suis fait prendre à mon propre piège. Donc, en gros, regarde. Plaque homologuée, c'est ça, OK ? Ça, comme ça. OK ? Et ça, c'est les plaques que je fais sur mon site. Sauf que, comme je l'avais déjà expliqué, ici, c'est de vidéo. Moi, il y a écrit AKR Paris. En fait, ça et ça, c'est tout noir. Après, la région, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et on n'a pas le droit parce que, bon, voilà. Mais après, nous, on le dit. Salut. Nous, on le dit, frérot, sur le site, on écrit bien que ça ne sera pas homologué. Mais ça marche super bien. Et on l'a fait pour Bécane aussi. Donc, du coup, les gens sont contents. Voilà, tout simplement. Bon, écoutez, on va aller faire un petit tour. Alors, pas longtemps, juste un petit... C'est même pas un vlog, en final. C'est plutôt une blague ratée, frérot. Mais je n'allais pas vous faire une vidéo d'une minute. Ouais, oh, 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 tout le monde a rigolé. Et après, ça s'arrête, c'est pas bien, tu vois. Donc, du coup, vous allez m'accompagner un peu dans ce petit périple. Comme ça, on parlera de choses et d'autres. Je sais que ça fait plaisir aux gens, etc. Comme ça, je pourrais un peu donner, répondre à toutes vos questions d'un coup. Enfin, pas toutes vos questions, mais les questions du moment, en fait, que vous me posez. Je préfère vous les répondre comme ça en vidéo. C'est mieux qu'à chaque fois sur mon Instagram. D'ailleurs, on fera un truc très bête aussi, j'y ai pensé tout à l'heure. C'est faire chier les gens pour le 1er avril. Parce que vous le savez, beaucoup sont sur YouTube, mais n'ont pas Instagram. Et beaucoup ont Instagram et ne regardent pas les vidéos YouTube. Et donc, je me suis dit, pour faire chier tout le monde, je vais prendre une photo tout à l'heure en rentrant. Ça sera un truc bateau, en fait. Ça sera la dernière photo de mon Insta. Une où je suis juste, je vais me prendre dans le parking, sur le miroir, en disant, ouais, cette nuit, c'était fou. Trois petits points. En fait, c'est à vous de troller les gens. C'est-à-dire d'inventer un truc de ouf que j'ai fait. Ah, il a fait ça. Ah, on l'a vu faire ça, etc. Et les gens, ils vont dire, mais tu penses... Oh, putain, blaguein, c'est vraiment nul. Donc, je mettrai ça sur mon Insta, Akram Junior. Ouais, on s'amuse comme on peut. Salut. Le son que c'est là. Le carabarde, il est vraiment cool. Alors, je sors d'ici, je m'allume le globe. Et ensuite, sur le trajet, on parle comme d'habitude. Est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va faire en métro ? Tiens, ils construisent un mur et ici, voilà. Alors, c'est juste que je sors d'ici. Je kiffe ce parking, il est super safe. Il y a toujours des gens qui brotent dedans, il y a toujours des trucs. Franchement, j'ai été dans plusieurs parkings. Ah, putain, je me suis fait une élongation. J'ai été dans plusieurs parkings. Celui-là, c'est vraiment le meilleur parce que c'est vraiment juste à côté de chez moi. Alors, oui, je déménage d'ici. Là, vous l'avez compris, c'est une vidéo qui est tournée le 1er avril et qui est diffusée le 1er avril. Le ferro, pas d'amalgame et du coup, je vais déménager d'ici une vingtaine de jours. Alors, comme je l'ai dit, là, on commence déjà les nouvelles. Calme-toi. Comme je l'ai dit, sur Insta, en story Insta ou sur Snap, je ne sais plus. Bref, que ça aussi, il faut que j'arrête là. Il faut que je ne dis pas arrêter maintenant, mais diminuer en tout cas. Bref, je vais faire mal. Vous savez, les gens, beaucoup de gens qui habitent à Paris ou pas d'ailleurs, parce qu'hier, je tenais à faire une dédicace. Alors, c'est un peu étrange de dire ça, mais hier, j'ai été super ému parce qu'il y a un de mes abonnés qui m'attendait dans mon parking. Il m'a attendu 3 heures dans mon parking jusqu'à 5 heures du matin parce qu'il s'est dit, en fait, il est descendu. Il a vu qu'il n'y avait pas l'abarth. Il s'est dit clairement, il va revenir quelque part. Heureusement que je suis casé parce que j'aurais pu aller voir une petite jusqu'à demain à 8 heures, frérot. Il savait que j'allais revenir parce que voilà, à force, vous êtes comme la famille. Donc, vous savez un peu nos horaires, nos trucs qui a l'air très bien pour nous tuer. Et c'est ce que je me suis dit hier. En rentrant dans le parking, tu vois, je l'ai vu exactement là où j'avais garé la barque. Je me suis dit, en deux minutes, tu vois, je me suis dit, putain, ça se trouve. Enfin, pas ça se trouve, mais en gros, ça aurait été vraiment quelqu'un qui voulait me shooter. Je serais mort, frérot, comme tout pack, quoi. Et vous, en train de me snapper, frérot, comme si j'étais un zèbre, un zèbre avec une fléchette empoisonnée dans la glotte. Merde. Et donc, du coup, ça m'a vachement ému. Il venait de mots. Donc, dédicace à mon frérot. Il a 18 ans. Et il m'a dit, parce qu'on a quand même discuté, évidemment, le gars n'est pas attendu. Rien quand même, tu vois. Le gars m'a dit, putain, l'ambiance secousse ici. Merci, Hidalgo. De toute façon, je ne dis plus rien. Moi, je ne dis plus rien, tout simplement parce que ça ne sert à rien. Défonce Paris, on dit des trucs. Et ils te font croire dans les journaux, ça y est, c'est fini. En fait, pas du tout. Ça repart de plus belle. À quoi ça sert ? Et donc, du coup, on a discuté. Et le gars me dit, moi, mon but, en fait, ça serait de venir sur ta chaîne avec une belle voiture. Et franchement, c'est cool parce que c'est super cool d'avoir un projet, de se dire, tu vois, j'ai envie de réussir, etc. Parce que je vous rappelle que les gens qui passent sur ma chaîne, d'ailleurs, juste une petite mise au point parce qu'encore, il y a pas mal de gens qui ne sont pas au courant de ça. Quand vous voulez passer sur ma chaîne, vous allez sur mon site akrparis.com dans la rubrique du forum. Donc, vous vous inscrivez sur le forum. Comme ça, au moins, vous pourrez discuter de choses et d'autres avec les autres utilisateurs. Et en même temps, il y a un formulaire qui s'appelle, enfin, il y a un truc sur le menu en haut à droite qui s'appelle Clip Ta Caisse. C'est un formulaire. Et après, on vous recontacte et vous venez sur la chaîne et vous passez votre voiture, etc. Voilà, tout simple. Donc, du coup, c'est cool si on peut donner envie aux gens. Pas de réussir, mais c'est faire un kiff, quoi, de venir sur la chaîne, de partager. Moi, ça me fait extrêmement plaisir, voilà. Donc, ça, c'est pour ça. Donc, je vais déménager. Et donc, vous le savez, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui viennent me voir. Parce que vous savez, au fil des vidéos, en fait, on se rend compte un peu d'où j'habite. Bon, après, je l'ai un peu fait exprès un peu au début parce que quand j'ai commencé ma chaîne, donc, il y a un an et demi maintenant, je ne savais pas que ça allait. D'ailleurs, merci encore une fois grâce à Dieu et merci encore une fois à vous, les amis. Aujourd'hui, on est plus de 400 000. Ça fait vraiment plaisir. Et je ne me suis pas du tout rendu compte. Je ne me suis pas dit, ouais, tu vois, ça va marcher à ce point-là. En fait, petit à petit, les gens, avant de t'envoyer des messages sur Insta, aujourd'hui viennent carrément te voir en bas de chez toi, attendre en bas de chez toi, discuter avec toi, etc. Et ça, déjà, ça fait super plaisir. Donc, merci à vous. Et je me suis dit, tu vois, bon, je n'ai pas forcément envie de donner mon adresse cette fois-ci. Tout simplement parce que familière... Alors, je ne sais pas si même ce mot existe. Mais au niveau de ma famille, c'est un peu compliqué parce que c'est ce que je m'acharnais à dire aux flics la dernière fois quand ils m'ont arrêté. En leur disant, voilà, je suis désolé, moi, j'ai des vides teintés. Ce n'est pas pour le design de la voiture et la beauté. C'est pour une forme de confidentialité. Alors, pas pour moi parce que la voiture, tout le monde la connaît. Dès que j'ai une voiture en 10 minutes, tout le monde me reconnaît avec, etc. Mais c'est surtout, par exemple, quand je suis avec ma famille. Alors, par exemple, vous allez me dire, j'ai mes petites sœurs que de temps en temps, je mets sur Snap ou sur Insta, etc. Mais ça, ce n'est pas gênant. Mais quand je suis avec ma Daronne ou quand je suis avec Jenny ou autre, vous voyez, j'aime bien avoir cette confidentialité. Enfin, ben, les couilles, il m'a mis trois points. Bon, salut. Mais bon, ce n'est pas grave. Maintenant, je suis en plaques Luxembourg, frérot. Donc, la voiture est régie aux lois du pays. C'est comme, par exemple, GMK qui roule sur Paris avec sa voiture, avec full teinté, même le pare-brise. Et que les gens s'évertuent alors qu'ils n'ont pas encore compris. Mais frérot, comment tu fais pour les vides teintés ? Ça n'a rien à voir à Monaco. La voiture est plaquée, enregistrée à Monaco, soumise aux lois du pays de Monaco. Et donc, tu peux très bien, à la ville, pardon, au pays même de Monaco, et tu peux très bien rouler avec à Paris. Mais la voiture, tu ne seras pas emmerdé puisque la voiture, voilà. Bref, ça, c'est l'intermède de toutes les manières. Donc, les gens viennent en bas de chez moi, etc. Et moi, cette fois-ci, ce que je vais faire quand je vais déménager. Alors, il y a encore cette question de est-ce que je vais montrer un peu où est-ce que j'habiterai, comment ça se passe, comment c'est, etc. Donc, la réponse est oui. Mais ce n'est absolument pas une vidéo que je vous ferai de présentation de chez moi. C'est une vidéo qui va être plutôt comme un vlog, en fait, où je filmerai la maison une fois qu'elle sera terminée, etc. Parce que finalement, en fait, il va y avoir deux maisons. Il va y avoir quelque part dans Paris et il va y avoir quelque part en dehors de Paris. Et je pense que je ferai un vlog une fois que les deux seront terminés. Alors, les deux sont terminés, mais ce que j'appelle terminé, c'est décorer, etc. Parce qu'on a une tendance dans notre famille, c'est qu'à chaque fois qu'on va quelque part, en fait, c'est con, ce n'est pas un rituel ou quoi que ce soit, parce que c'est complètement débile, mais c'est une espèce de façon de faire qu'on a toujours fait, d'ailleurs. Quand on va quelque part, on rentre dans la nouvelle maison, on n'a rien. C'est-à-dire qu'on a, après, je vais dire une connerie, mais par exemple, on va, oui, avoir un meuble, la télé, le lit, même pas, on va avoir le lit, etc. Et après, quand on y est vraiment, là, on rachète des trucs, etc. Puis les anciens trucs, on les donne ou on les envoie, comment dire, à des gens qui en ont besoin ou quoi, quoi. Et après, sauf les trucs de malade mental antiquité, etc. Ou ça, par contre, oui, ça vient avec nous. Mais après, par exemple, les chaises, les tables, les canapés, etc. Comme moi, je suis personnellement le genre de personne qui aime bien refaire sa maison ou son appartement, je vais dire une connerie, tous les 2-3 ans. Quand je dis refaire, c'est genre mettre de nouveau canapé ou n'oubliez pas que j'ai une horde de chats complètement possédés qui me défoncent tout. Mais voilà, ou racheter une table ou racheter des trucs ou vraiment carrément tout refaire, etc. Bah, je trouve ça, moi, pour le coup, ça me fait plaisir de filer ça à des gens. Ça leur fait plaisir, quoi. Après, la manière comment, quand, machin, ça, ça me regarde, ça ne regarde personne. Mais tout ça pour vous dire que quand on rentre dans une nouvelle maison, généralement, on n'emmène rien avec nous. Enfin, on emmène quand même nos affaires, nos trucs, mais on emmène le minimum. Après, une fois qu'on y est, on commence à acheter les meubles, les trucs, les machins. On a toujours fait ça et ça s'est toujours très bien passé, etc. Puis ça, au moins comme ça, tu n'es pas encombré trop d'affaires, tu vois. Et je pense, personnellement, que c'est cool, tu sais, de toujours repartir sur quelque chose de nouveau. Évidemment, de un, quand tu peux le faire, je suis conscient de la chance que j'ai, etc. Et je pense qu'aussi faire profiter les autres de certains de tes trucs, ça fait aussi plaisir. Et de deux, c'est plus, c'est cool, tu vois. Tu repars sur un nouveau départ, nouvelle maison, nouveau meuble, etc. Et je tenais juste à dire, d'ailleurs, ça avait choqué, quand j'avais montré il y a quelques années mon appartement où je suis aujourd'hui, ça avait choqué des gens qui disaient, mais en fait, c'est super minimaliste. C'est-à-dire qu'en gros, les gens s'attendaient à voir des dorures, des trucs de ouf, etc. Il ne faut pas confondre, moi, ça n'a jamais été mon kiff. Alors, j'aime les anciennes choses, j'aime les anciennes maisons, les anciennes demeures. Limite, si je pouvais habiter dans un manoir, je le ferais, etc. Bon, j'ai regardé quand même tout à l'heure le documentaire de Michael Jackson. Ça partait pourtant bien et au final, ça fait froid dans le dos. Donc, le manoir, ça m'a un peu gâché, ça m'a fait un peu passer l'idée du manoir. Bon, bref, et toujours est-il que par contre, là où je vis moi, j'aime quand c'est épuré, tu vois, genre vraiment, voilà, bref. Et les gens disent, enfin, pensez parce qu'on a certains moyens financiers que tout de suite on allait surcharger, etc. Ce n'est absolument pas le cas et moi, je n'aime absolument pas faire ça. Ça ne me ressemble pas. Et donc, du coup, voilà, genre quand je vais acheter mes meubles, mes trucs, mes machins, je vais encore refaire quelque chose, tu vois, où tu respires ou tu es tranquille, tu vois. Il faut que ça me corresponde parce que m'inventer une life en mettant, je ne sais pas, frérot, des trucs, des statues, des trucs, des tableaux, etc. Franchement, à part un tableau de moi en train de faire la brouette avec Alex, ça ne m'intéresse pas. Je ne vais pas m'inventer une life, quoi. Donc, bref, toujours est-il que c'est vrai qu'à un moment donné, et je ne sais plus qui devait me le faire, j'ai malheureusement oublié le nom de la personne parce que c'était quand même il y a des années, maintenant, il y avait un gars qui s'était proposé, en fait, de me faire un tableau gigantesque de moi à côté de la Veyron, assis sur l'aile de la Veyron et en couleur, tu sais, pas en pop art, tu vois ce que je veux dire, mais vraiment en belle couleur, limite comme un HDR, en fait, tu vois. Et voilà, ça, oui, je peux mettre des trucs comme ça qui me rappellent un peu ce que je fais dans la vie, qui me rappellent un peu le peu d'amis que j'ai, qui me rappellent un peu ma famille. Ça, oui, mais je ne suis pas du tout du genre à aller, enfin, bref, vous avez compris, on s'en fout de ça. Et donc, pour terminer là-dessus, je ne montrerai pas où j'habite extérieurement. Par contre, à l'intérieur, oui, ça, ça se fera une fois que ça sera fini. Alors, ce n'est pas du tout maintenant, calmez-vous. Et par contre, en fonction de là où j'aurais décidé, eh bien, les gens viennent toujours à Paris me rencontrer en pensant me rencontrer, par exemple, la rue François 1er ou, enfin, place François 1er ou un peu avenue Montaigne ou là, derrière le petit palais où on filme de temps en temps les voitures, etc. Alors là, ça sera un nouvel endroit. Comme ça, on laissera les gens tranquilles, on les a fatigués pendant deux ans. En fait, je vous dirais, ça sera toujours dans Paris, évidemment. Ça sera aussi un truc facile d'accès. Je vous dirais, cette place-là, parce que je choisirai une place, comme ça, au moins, on est tranquille. Cette place-là, c'est une place où je suis susceptible d'être, on va dire, 90% du temps. C'est exactement comme si vous étiez place François 1er ici à Paris ou alors si vous étiez en bas de chez moi. C'est là que vous me croiserez, voilà. Parce que moi, j'aime beaucoup discuter avec mes abonnés le soir, tranquille, fumer des clopes, discuter. C'est bien aussi d'avoir le ressenti des gens sur ce que tu fais ou même quand les gens ont des idées à te donner, etc. Donc ça, ça arrivera en temps voulu, vous n'en faites pas. Cette semaine, je ravale mon huître, désolé. Cette semaine, on va absolument commencer le montage de mes anciennes vidéos. Comme je vous l'avais dit, le disque dur, qui est d'ailleurs dans ma boîte à gants, a été récupéré. Et il y a absolument tout. Je n'ai eu aucune perte. Donc ça, c'est vraiment cool. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je n'avais pas envie de réactiver ma chaîne secondaire parce que c'est trop chaotique, deux chaînes comme ça, les gens après, ils sont là, un truc, un autre truc. Je vais mettre tout sur cette chaîne-là, la principale, comme ça, au moins, vous êtes tous dessus, tout va bien. Mais je ferai ça sous forme de saison, c'est-à-dire, ancienne vidéo, année 2007, ancienne vidéo 2008, ancienne vidéo jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, je ferai un montage avec toutes les vidéos qui suivront. Mais je pense, alors ça va faire chier certains d'entre vous qui malheureusement ont tendance à aimer beaucoup trop vite, enfin qui aiment aller plus vite que la musique. Et bien, je ferai des intermènes entre les deux où je dirai, voilà, là, par exemple, j'ai fait ça. En fait, remettre les choses dans leur contexte parce qu'évidemment, et je le sais, il y a certaines personnes qui, si je ne dis pas ce qui s'est passé ou quoi, ils vont regarder la vidéo, ils vont être genre, machin, tu vois. Donc, je préfère expliquer, voilà, ça, c'était comme ça. Ça, ça s'est passé pour cette cause-là. Là, on en est venu là, etc. Là, la Porsche Boxster a pris feu parce qu'on avait fait ça avant, etc. Parce que juste, vous balancez ça. Rappelez-vous aussi que quand vous allez avoir, par exemple, les fichiers qui vont venir de 2007 à 2008, 2009 ou 2010, pardon, n'oubliez pas que la qualité est à chier. Les gens, quand je leur parle de la fois où on a sauté la petite colline, la porte de la muette avec le Range Rover et qu'on a défoncé le pont de la voiture, les gens s'imaginent que ça va être filmé en 4K avec un perchman, un caméraman et un éclairage avec un hélicoptère. C'est absolument faux. Vous le verrez. Vous allez voir vraiment la silhouette de la voiture sauter, le son. C'est important. Et bam, le pont s'éclatait. Vous allez nous entendre rire. C'est tout. Mais si tu ne vois rien, tu ne vois pas la couleur, tu vois, c'est pixelisé. C'est une qualité extrême. Et à la fin, plus ça y va, plus on a commencé à filmer. Je me rappelle, c'était des Sony Ericsson qui, à l'époque, filmaient mieux que tous les concurrents aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, là, je filme avec un S10+. Il est là. J'ai mon iPhone du seigneur qui est ici. Bon, tout va bien, quoi. Et donc, du coup, on filmait avec ces téléphones-là. Donc, ça, c'est un peu pour vous expliquer un peu ce qui arrivera. Allez, ça, c'est un contresens. Pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Cela dit, ça nous est déjà tous arrivé. Vas-y. De rien. C'est gratuit. Ça me fait plaisir. Ça se perd, hein, la politesse. Mais bon. Toujours est-il que, voilà. Donc, ça, on va faire ça. Cette semaine, on va faire les montages. Enfin, le premier montage, pardon. Et ça sera une vidéo. Vous pouvez vous attendre à la voir d'ici quelques semaines maximum, etc. Sinon, voilà. Sinon, des nouvelles de la finale. Toujours pas, les amis. Cette vidéo, je vous l'ai déjà dit, elle est pour moi. Ne l'attendez pas. Elle viendra en temps voulu, etc. Quoi d'autre ? La collection des Rolls, ça avance. Vous le verrez bientôt. Vous allez rigoler. Vous allez rigoler. Les cinq voitures, franchement, ça avance aussi. Mais voilà, chaque chose en ton temps parce que j'ai envie de vous faire des belles vidéos, pas vous faire des trucs. Tu sais, et c'est malheureusement ce que je faisais, des trucs un peu à l'arrache comme il y a un an et demi en vous disant, tiens, voilà, ça, c'est la voiture, ça, c'est la rue. Je préfère vous faire des belles vidéos sous forme de vlog parce que je privilégie évidemment les abonnés qui passent sur ma chaîne pour vous montrer leur véhicule, etc. Parce que c'est important aussi de faire connaître des nouvelles personnes le marché d'Instagram ou de YouTube ou quoi que ce soit, n'est pas fermé qu'à une personne ou à quelques personnes. C'est important aussi de faire kiffer les gens et puis évidemment, si vous avez réalisé un de vos rêves ou que vous avez fait une voiture un peu à votre image, etc., de passer de la montrer sur YouTube, franchement, c'est cool et je le comprends. Donc, ça, c'est mon truc principal. Ensuite, aussi, les vlogs. Je sais que de temps en temps, ça me fait plaisir quand je vous en sors un. Bon, là, c'est exceptionnel. Deux dans le week-end, là, c'est plutôt parce que j'ai rigolé un peu le 1er avril. Ma blague était nulle. Les gens sont là avec le titre de la vidéo, frérot. Ah, ça va, on a droit. C'est une fois par an, frérot. Et voilà. Sinon, après, tout le reste arrivera tranquille sur ma marque AKR Paris. Il y a la nouvelle collection qui vont venir avec des nouveaux suites, des nouveaux t-shirts, etc. Ce n'est pas la collection d'été. C'est la collection printemps et en été, il y aura évidemment la collection été. Vous allez vraiment, pour le coup, ça, c'est sûr que vous allez kiffer. Donc, voilà. Sinon, tout rôle, les stickers. Franchement, grâce à Dieu, on est sur une bonne dynamique. Ça, c'est cool. Voilà, tout simplement. C'est vraiment ce que j'avais à vous dire. Il n'y a pas un milliard de trucs, etc. Mais ça m'a fait plaisir de partager ce petit chemin avec vous. N'oubliez pas le petit coup de trollage sur Instagram quand je mettrai la photo, quand la vidéo sortira. La photo, au moment où je vais m'être publiée sur la vidéo, je posterai la photo. Donc, en fait, le temps que vous regardiez la vidéo, etc., tout au long de la journée, vous allez m'inventer des histoires de ouf et les gens ne vont pas comprendre et ça va être marrant. J'ai une égrame. où est-ce que j'ai mangé ? C'est une réalité. Oh, putain, ça me fait mal. J'ai mangé hier un sandwich à la merguez, mais je n'avais jamais vu des merguez comme ça. Normalement, les merguez, c'est droit et un peu noirci et truc et machin, c'est un peu grillé, tu vois. Là, j'ai l'impression qu'elles étaient complètement crues et puis recroquevillées comme ça. Oh, putain ! Et j'ai damé ça hier pendant que je parlais avec mes abonnés en bas de chez moi et pendant que je parlais, tu sais, avec de la merguez qui coulait sur moi. Enfin, frérot, le petit porc, quoi. Salut ! Et au final, au final, mec, toute la night, je rotais, mais c'était lunaire comme roh, quoi. Tu sais, c'était les rohs qui viennent de ton âme, frérot. Et heureusement que je n'étais avec personne dans la bagnole parce que sinon, la personne, elle aurait fui en disant mais c'est qu'ils se connards, quoi. Et jusque là, donc ça fait 24 heures maintenant, même un peu plus, j'ai encore la truc, la merguezade qui balade, quoi. Ça, c'est pas bon. D'ailleurs, bon, ça, il faut arrêter. Maintenant, je vais vraiment essayer de ne plus manger de merguez. Alors, j'aime beaucoup ça, c'est super bon. Mais pour moi, la merguez, tu vois, je vois ça comme par exemple un barbecue entre amis un peu à la campagne. Alors, je n'ai pas d'amis et ils n'ont pas de maison de campagne pour faire, tu sais, des barbecues. Donc, personne ne m'invite à ces barbecues. Donc, ça, c'est très cool. Merci, d'ailleurs. Et manger, tu sais, une merguez super bonne, tu vois. Ben non, en fait, nous, on commande, c'est dégueulasse, ça arrive, c'est comme un second. T'es là, tu manges des oignons, bon bon, bon appétit en tout cas. Voilà les amis, écoutez, c'est la fin. N'oubliez pas sur Instagram Akram Junior, amusez-vous sur les commentaires de la photo. Et puis, dites-moi aussi dans les commentaires de cette vidéo ce que si vous avez marché dans les une demi-seconde où j'ai fait genre me voler la voiture. Ah, mais trêve de plaisanterie, ouais, ça aurait été con quand même. Je pense pas que j'aurais fait une vidéo. Je pense que ce genre de cas-là, tu le gardes pour toi, tu vois. Tu le gardes pour toi, tu composes le 17, enfin, moi, c'est pas le 17 que j'appellerais, c'est des numéros directs de certaines personnes en disant voilà, tatatata, et là, la voiture serait truc nuée, mais ouais, je pense que tu dois pas essayer. Alors, je me suis fait voler une montre quand j'avais 18 balais, une Rolex Daytona en acier, ça venait de sortir, c'était absolument fou, Thomas Daron m'avait offert d'ailleurs et c'était clairement similé, bon, j'avais déjà raconté cette histoire, mais dans ces moments-là, t'as pas envie d'appeler la police, je sais pas pourquoi, et t'as pas envie de le raconter surtout. Je préfère rester ça en privé et finalement, 5 ans après, j'ai trouvé la personne, pas la montre, mais j'ai été dédommagé d'une certaine manière. Attention, un trou d'Hidalgo. C'est même pas un trou là. C'est, c'est... Voilà les amis, passez une bonne journée, une bonne semaine, plein de bonnes choses vont arriver sur la chaîne cette semaine-là et ça vous fera plaisir, j'en suis persuadé, moi je vais aller m'acheter un sandwich merguez et voilà, je vous embrasse, salousa ! et je vais aller m'acheter